Nous avions commencé cette journée du 13 avril 2023 par un éclairage précieux mais ô combien qui est en alarmant, certes des relations algéro-marocaines mais il est nécessaire, il est nécessaire. Quelquefois on aurait aimé raconter des choses positives mais pour prévenir le pire il vaut mieux sensibiliser, informer, il n'y a pas mieux que dire la vérité. Il n'y que les vérités qui nous aident à construire un avenir meilleur. On ne bâtit rien sur le mensonge et dire que rien de pire ne peut se produire en Algérie et au Maroc, c'est un mensonge. C'était l'émission avec laquelle nous avions commencé cette journée. On s'était basé d'ailleurs sur l'expertise et l'éclairage de madame Khedijamou Hassan Finan, cette spécialiste diplômée en droit international, docteur en sciences politiques au niveau de Sciences Po à Paris, diplômée de l'Université d'Action Province, auteur de plusieurs livres, renseignante de l'Université de Paris-Ponté en Sorbonne. Elle fait de la recherche au niveau du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Elle a écrit déjà des bouquins sur plusieurs thématiques au Maghreb, la femme au Maghreb, les médias au Méditerranée au Maghreb. Elle a beaucoup travaillé sur les islamistes. Elle connaît très bien l'Algérie et le Maroc. Et dans cette interview sur laquelle on s'est inspiré pour faire notre première émission, elle a beaucoup parlé de la relation compliquée entre l'Algérie, la France et le Maroc à la fois. Et comment la France, elle est tiraillée entre ses relations entre l'Algérie et la France. Et nous avons l'impression que la France est comme cette mère qui a, qui l'aussi de l'un et de l'autre. C'est comme une maman qui a deux seins, qui a deux bébés, l'Algérie et le Maroc, qui essayent, et chacun tire cette maman vers lui. C'est effectivement cette métaphore qui a été très bien décrite. Elle n'a pas d'utiliser ces mots-là, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Le Maroc, en ce moment, elle a de très mauvaises relations avec la France. L'Algérie, avec Emmanuel Macron, depuis son deuxième mandat et bien avant son deuxième mandat et ses règles, il a clairement privilégié l'Algérie au développement du Maroc. Il s'est tourné vers l'Algérie avec laquelle il veut réécrire l'histoire, avec laquelle il veut rétablir de nouveaux rapports, de nouveaux partenariats. Ça dérange beaucoup le Maroc, parce que le Maroc se sent négligé et le Maroc ne se sent plus soutenu par la France. Du coup, ça crée des tensions. Comme avec l'Algérie, ce n'est jamais stable. Il faut en défendant simple, c'est le jeté à moi non plus, des crises cycliques et des crises diplomatiques et politiques très cycliques. Donc la France se retrouve dans un beau bio-maghreb. Elle ne sait plus comment gérer les choses. Et cette relation et ce triptyque de la tension et des relations troublantes entre les trois pays n'existaient pas à l'époque de Jacques Chirac, par exemple. Et depuis Emmanuel Macron, on sent qu'Emmanuel Macron n'arrive plus à gérer. Il veut quelque chose de l'Algérie. L'Algérie n'est pas capable de lui donner. Il a tourné le dos au Maroc parce que le Maroc n'a pas pu donner à la France ce que la France veut s'attendait du Maroc. Et le Maroc, comme il fait du chantage aussi à la France parce que la France ne veut pas lui donner ce qu'il veut, donc tout le monde est insatisfait, tout le monde est déçu. Et ça crée une atmosphère très tendue. Pourquoi ? Le Maroc, depuis, il a totalement changé. Et Khadija Mouassain Finel explique bien que depuis décembre 2020, c'est un autre Maroc. Nous assistons, nous avons assisté à la naissance d'un autre Maroc. C'est un Maroc fier qui bombe le torse, sûr de lui-même, qui croit que depuis qu'il a obtenu la reconnaissance américaine dans les 1530 de la Maroc et l'idée du Sahara occidental, et depuis qu'il a établi un partenariat stratégique, une alliance très forte avec Israël, il pense qu'il n'a plus besoin de l'Europe, qu'il n'est plus un pays faible, et qu'il est devenu une puissance émergente, et qu'il veut absolument contraindre les pays européens à lui donner ce qu'il veut, c'est-à-dire la reconnaissance définitive de la Maroc et l'idée du Sahara pour tourner définitivement la question, la page de la crise du Sahara occidental et d'aller vers autre chose. Et le Maroc ne comprend pas comment la France et l'Espagne, ça va, ils se sont alignés sur le plan d'autonomie marocain définitivement, mais ils ne comprennent pas pourquoi la France et les autres pays de l'Union Européenne ne lui accordent pas définitivement la Maroc et l'idée du Sahara occidental, comme le fait Israël et les Etats-Unis d'Amérique. D'ailleurs, elle le dit très bien, madame Khadija Mohsen Finan, elle dit, il y a une nouvelle assurance marocaine qui est née voici plusieurs années, plus qu'un retour du nationalisme, elle s'est confirmée en décembre 2020 avec Trump et avec la normalisation avec Israël, le Maroc se sent solide sur le plan économique et grâce à ses succès stratégiques, mais au moment où il acquiert cette assurance, son partenaire privilégié lui fait faux bon, se douter de lui, il va vers l'Algérie. C'est exactement ce qui se passe, elle a complètement raison. Le Maroc s'est toujours habitué à être le chouchou de la France. Le Maroc est devenu, à ses yeux, ce n'est pas le cas vrai, parce que le Maroc a beaucoup de défaillances, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas la Corée du Sud, ce n'est pas le Brésil. Le Maroc émerge économiquement, mais c'est beaucoup plus au niveau des services qu'au niveau de l'industrie. Le Maroc a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de pauvreté, il y a encore beaucoup de défaillances, il y a encore de l'alphabétisme qui peut faire reculer, il y a un déséquilibre régional, le Maroc n'a pas un pays encore important, c'est encore un pays pauvre, même si c'est un pays qui progresse énormément par rapport à ces 20 dernières années, qui a fait beaucoup de bombes dans le tourisme, dans le secteur des finances, dans les start-up, dans les industries d'assemblage et de montage, dans les industries manufacturières, mais il reste encore beaucoup à faire pour le Maroc. Si c'est réellement le pays le plus stable de la Légion en Afrique du Nord, il n'en demeure pas à voir qu'il n'était pas encore une puissance économique. Mais les Marocains se sentent puissants maintenant. Et pour eux, la France a toujours été leur partenaire privilégiée, ils ne comprennent pas pourquoi la France se dit de ton du Maroc pour aller vers l'Algérie. Un pays instable, une dictature, un pays qui paraît agressif, un pays qui leur fait du chantage à chaque fois avec l'histoire du colonialisme, ils ne comprennent pas. Et pour comprendre les rapports entre le Maroc et la France, c'est la génération Mamounia. Mamounia, elle appelle comme si c'est un grand palais de luxe des Marrakes, et dans ce palais-là, toute l'élite dirigeante française avait l'habitude d'aller là-bas, et la France a toujours traité le Maroc de façon très particulière. D'ailleurs, le premier investisseur économique au Maroc, c'est pour le moment la France. L'Espagne, ça se joue entre la France et l'Espagne, mais au niveau de l'industrie, au niveau des projets les plus ambitieux, qui met Citroën, qui met Runo, qui met Airbus, etc., ça reste quand même la France. Mais cette relation n'existe plus. L'effet du Mamounia n'existe plus. C'est-à-dire que cette sympathie française pour le Maroc dans les milieux politiques, elle existe encore, mais avec Emmanuel Macron et la nouvelle génération, notamment avec Macron, il s'intéresse plus à l'Algérie qu'au Maroc, parce qu'il croit que le Maroc est un kikhlas. Ce n'est pas la peine d'aller faire du charme au Maroc ou de préserver les intérêts français au Maroc. Le Macron pensait que le Maroc est acquis. Comme l'Algérie et la France ont besoin d'elle, a besoin de l'Algérie et du régime algérien pour régérer le Sahel, et la déroute et le bourbier militaire français au Mali, comme la communauté algérienne est énormément présente et beaucoup plus importante que la communauté marocaine en France, comme la France veut aussi ne pas être devancée, ne veut pas être éjectée du marché algérien, qui reste un marché très important et qui est plus important, enfin, sur le plan financier, le marché algérien est plus important que le marché marocain, parce que le marché algérien est un état, il y a des possibilités d'investissement grâce au pétrole et au gaz qui sont beaucoup plus importantes qu'au Maroc. Donc, comme l'Algérie occupe une place importante par rapport au Sahel et à l'Afrique subsaharienne, Emmanuel Macron a voulu réécrire l'histoire avec l'Algérie, il a voulu se réconcilier avec l'Algérie, il a voulu avoir un partenariat avec l'Algérie et ça ne pouvait pas, ça s'est fait au détriment du Maroc. C'est-à-dire qu'à cause de la rivalité algéro-marocaine, la France ne pouvait pas avoir une position équilibriste. Chacun lui demande de choisir son camp. Le Maroc demande à la France de choisir son camp, l'Algérie demande à la France de choisir son camp. Chacun demande à la France de le soutenir contre l'adversaire marocain ou contre l'adversaire algérien. Elle dit que ça constitue une... La France ne peut plus tenir une politique de modération à cause de ses erreurs, des erreurs qu'elle explique. Elle explique par exemple l'interview de cette spécialiste qui serait déjà Mohsen Finel et dit que sous Chirac, la nature de la relation avait carrément un caractère intime. Il avait pris le futur Mohamed VI sous son aide. A la manière d'un angle, il y avait une véritable confiance. Et depuis, les rapports ont changé. C'est parce que la France, pour ménager le régime algérien, pour préserver de bonnes relations avec l'Algérie, elle ne veut pas reconnaître la marocainité du Sahara occidental. Alors que le Maroc ne comprend pas pourquoi les États-Unis ont reconnu la marocainité du Sahara occidental, pourquoi Israël, pourquoi pas la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité et qui est un ami à l'époque de Jacques Chirac, à l'époque de François Mitterrand. La France a beaucoup fait pour bloquer la question de la décolonisation du Sahara occidental et pour défendre la vision marocaine et les intérêts du Maroc et la position marocaine au sein du Conseil de sécurité et au niveau des Nations Unies. Mais ça a changé. La France ne veut pas que le Sahara occidental, finalement, que ce dossier soit réglé définitivement en tout cas à la méthode marocaine parce qu'elle a des intérêts importants avec l'Algérie. Et elle ne peut pas se permettre de provoquer une crise durable avec l'Algérie juste pour plaire au Maroc. Donc la position française, elle est coincée. Parce que la France ne s'attendait pas à cette histoire. La séquence dans les accords de Panaham et l'interventionnisme des États-Unis d'Amérique et d'Israël dans la région ont totalement bousculé les rapports de force. Auparavant, la France faisait l'arbitre. Elle avait le rôle du bon arbitre. Quand il y avait des querelles entre l'Algérie et le Maroc, la France faisait l'arbitre et elle pouvait donc être appréciée. Pas la France, pas le Maroc, pas l'Algérie au même temps. Elle était la puissance régionale. Elle était, ce que vous voulez, le parrain de la région. Aujourd'hui, la France n'est plus le parrain du Maghreb. Elle n'est plus le parrain du Maghreb. Les États-Unis d'Amérique jouent en gros. L'Israël est là. La Turquie, elle est là. La Chine, elle est là. La Russie, elle est là. Et la France se sent complètement dépassée et elle n'a pas été préparée à ce changement. Du coup, il y a une déception au Maroc. Il y a une véritable déception. Parce que le Maroc a toujours considéré la France comme un allié sûr. Les Marocains n'ont jamais pensé que la France ne serait plus un allié sûr. Par exemple, ils disent Khadija Mohsen Finan, elle t'explique. Elle t'explique. Il y a quand même énormément de Français qui sont installés à Marrakech, qui ont acheté des palais, qui ont investi dans le tourisme, des relations humaines. Chirac avec Hassan II et avec Mohamed. Ils avaient une relation quasiment intime. Quasiment intime. Et le Maroc était le chouchou de la France. C'est vrai. Le Maroc était hyper protégé par les élus françaises. C'est uniquement sur Emmanuel Macron où nous avons assisté à Scandal Pegasus, le Maroc ou Guève par l'homme européen, sous Chirac, sous Sarkozy. Ça n'aurait jamais pu être possible. Parce que le Maroc était pratiquement... On ne pouvait même pas critiquer le Maroc en France. Mais qu'est-ce que les chaînes de télévision en France ou les médias français qui critiquaient énormément ? Maintenant, le Maroc est devenu gênant à l'adversaire. Il est critiqué, il est critiquable. Les scandales, il pleuve. Parlement européen, les écoutes, tout ça. Parce que la France aussi se sent... Parce que comme le Maroc a choisi Israël et les Etats-Unis, comme le Maroc fait du chantage à la France, il veut modifier ses rapports avec la France. Mais la France, elle aussi a riposté. Donc le chouchou, c'est celui qui a été habituellement conquis, maintenant se rébelle, se révolte. Il menace d'entretenir d'autres relations. C'est comme une femme qui va tromper son mari avec d'autres hommes. Et le mari fait une grande crise de jalousie. C'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la France. Il ne supporte pas d'être... Et la France ne supporte pas d'être éjectée du Maroc par les Etats-Unis, par l'Israël, par d'autres puissances régionales ou mondiales alors qu'elle était sur un terrain conquis. Il faut savoir que le Maroc était quand même un village français jusqu'au début des années 2000, jusqu'à 2010. Les relations sont devenues très difficiles. Les Marocains se sont déçus parce qu'Emmanuel Macron s'est tourné vers l'Algérie pour des raisons qu'on peut comprendre, apaisement de la mémoire, préservation de l'équilibre social en France vu l'importance de la communauté algérienne et le poids des franco-algériens. On parle quand même de 5 millions de personnes. Obama, c'est un électorat important. C'est un élément important de la stabilité et de l'homogénéité de la société française. Le Sahel, c'est ce que les Marocains n'arrivent pas à comprendre, c'est que pour la France, sans l'assistance militaire, diplomatique et politique de l'Algérie, la France ne pourra jamais s'en sortir du bourbier malien et elle risque de perdre son leadership dans le Sahel parce que la Russie, la Chine et la Turquie notamment menacent énormément ses intérêts. Les intérêts de la France dans le Sahel sont énormes. L'uranium au Niger, le pétrole un petit peu aussi et la sécurité au Tchad, ses bases militaires un petit peu partout, ses intérêts stratégiques, humains et culturels avec le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, grand producteur agricole, l'Afrique de l'Ouest qui constitue quand même un carrefour d'échanges économiques assez important, l'avenir de la francophonie, les intérêts de la France sont énormes et la France, pour Emmanuel Macron, il ne pouvait plus, il ne peut pas s'appuyer uniquement sur le Maroc pour conserver ses intérêts en Afrique et pour conserver la finance française en Afrique. Il lui fallait un appui algérien, il lui fallait de bonnes relations avec l'Algérie, il lui fallait une réconciliation avec l'Algérie et dans sa doctrine d'Emmanuel Macron, l'avenir de la France en Afrique passe plus par l'Alger que par le Maroc. Est-ce que c'est une erreur pour les Marocains et les amis français du Maroc ? Oui. Pour les amis, pour les observateurs français qui sont amés de l'Algérie, proches de l'Algérie, qui ont plus d'affinités avec l'Algérie qu'avec le Maroc ? Non. C'est un débat. Quoi qu'il arrive, la France est dans une situation périlleuse parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir de la concurrence dans cette région qui est le Maghreb. Et le continent africain en général, notamment l'Afrique subsaharienne francophone. Et le Maroc ne comprend pas la position française parce qu'il a été habitué à être traité comme un chouchou. Et tant que la France ne reconnaît pas la marocainité du Sahara occidental, les relations franco-marocaines ne vont pas s'améliorer. Vous allez voir que Macron ne pourra pas aller au Maroc. Le régime algérien tente d'en profiter, mais il en profite mal. Comme c'est un régime qui est instable, il a des humeurs d'adolescentes, il est beaucoup plus régi par ses émotions que par du pragmatisme. Les crises cycliques entre l'Algérie et la France vont se multiplier puisque le régime algérien va profiter de cette crise franco-marocaine pour essayer de tirer le maximum de profit pour leur faire hausser du chantage et pour entraîner la France dans une hostilité permanente à l'encontre du Maroc. Donc la France va se retrouver à gérer des situations de plus en plus compliquées à l'avenir. Et le Maghreb et ses peuples et ses populations n'en sortiront pas gagnantes ni grandissent malheureusement de cette séquence géopolitique très dangereuse. Merci.